Le contrôle de la planéité des supports avant d'installer votre couronne est une étape très importante pour assurer sa bonne tenue dans le temps. Avant de contrôler la planéité des supports d'une couronne, il faut commencer par les nettoyer avec un solvant puis essuyer avec un chiffon. Effectuer ensuite un contrôle visuel pour vérifier l'absence de grains de soudure, copeaux ou corrosion. Les tolérances de planéité des supports préconisés par RELIX dépendent du corps roulant utilisé dans la couronne. Le tableau qui s'affiche explique la codification RELIX et vous permet de savoir si la couronne est constituée de billes ou de galets. RELIX préconise également une épaisseur minimale de support ainsi qu'une certaine rigidité correspondant à la déflexion maxi sous charge. Référez-vous à ce tableau des tolérances de forme. Si l'on reprend notre exemple précédent avec la référence 06-1250-21-ZZ00, le diamètre étant de 1250 mm, je me réfère à la colonne entourée. L'épaisseur du support doit être de 40 mm minimum avec une déflexion maxi de 0,45 mm. Le défaut de cône est de 0,06 mm maxi. La 06-1250 étant une couronne à galets, le défaut court est de 0,05 mm maxi et le défaut long de 0,18 mm maxi. Ce tableau est disponible sur notre site internet. Pour les défauts courts, posez une règle de la longueur de deux trous et vérifiez que le clinquant correspondant au défaut maxi autorisé ne passe pas en dessous de la règle, et ce, sur toute la surface d'appui de la couronne. Pour les défauts de cône, positionnez une règle sur le support. Si besoin, rajoutez des cales rectifiées et vérifiez que le clinquant correspondant au défaut maxi autorisé ne passe pas entre la règle et le support. Nettoyez la couronne des deux côtés avec un solvant, puis essuyez avec un chiffon. Effectuez ensuite un contrôle visuel pour vérifier l'absence de corrosion. Posez la couronne sur son support. Vérifiez que le clinquant correspondant au défaut long maxi autorisé ne passe pas entre la phase d'appui de la couronne et son support.